Sainte-Miquel est un récit qui croise et qui entremêle plusieurs histoires. L'histoire d'un couple d'amoureux, avec le narrateur et la mystérieuse Flore. L'histoire de ce cimetière de Venise, qui est installé sur une île au large de l'ancienne Sérénissine, ouverte il y a bientôt 200 ans, et qui était occupée précédemment par des moines bénédictins. Sainte-Miquel est aussi l'histoire des personnages célèbres, des personnages illustres qui sont enterrés, qui reposent à jamais dans ce jardin, ce parc arboré. Parmi eux, ces personnages, il y a Stravinsky, Diaghilev, les poètes Ezra Pound et Joseph Brodsky, des compositeurs vénitiens comme Luigi Nono, des anonymes, des prêtres, des soldats, des aventuriers, des sportifs. Et tous ces gens-là reposent depuis des années et des années dans ce jardin fleuri. Ce qui m'a inspiré, ce sont paradoxalement la fois les lieux et les personnages, parce que les personnages sont traités comme des lieux, comme des paysages. Pareil pour les saisons, puisque les quatre saisons sont présentes. Et il y a comme un entrecroisement entre le destin de ces personnages et la forme de ces paysages et des arbres et des fleurs qu'on retrouve dans le cimetière. À Venise, les saisons se ressemblent paradoxalement, surtout dans le cimetière, mais avec quelques différences. Et ces différences, on les retrouve principalement dans la lumière, dans la diffusion de la lumière, plus ou moins basse, sur les murs, par exemple, ou sur les feuilles des arbres, qui prennent des teintes totalement différentes. Et entre l'été brûlant, lumineux, et l'hiver froid, glacial, humide, presque nocturne en permanence, on peut observer sur les murs, ou plutôt les murailles du cimetière, toute une variation d'ocre. On passe du rouge, du beige, une espèce de gamme chromatique assez fascinante. Le narrateur est accompagné d'une jeune femme, prénommée Flore. Il vive un amour un petit peu difficile. Et cette femme mystérieuse, qui est un peu l'héritière des femmes fantastiques de Nerval ou des surréalistes, va guider le narrateur à travers la ville, bien sûr, mais aussi à travers le cimetière. Et cette Flore a un don inné, c'est-à-dire qu'elle a une connaissance presque surnaturelle des personnages qui y reposent à jamais. Elle a comme une préscience du destin de ses hommes, de ses femmes, voire de ses enfants fauchés par la mort en bas âge. Et le narrateur est fasciné à la fois par la beauté de cette femme, mais aussi par son côté fantasque et fantasmagorique. Venise est évidemment une ville fascinante, c'est peu de le dire. Et j'ai voulu un petit peu, peut-être par orgueil, montrer qu'il existait une autre Venise, que celle fréquentée, bien sûr, par les touristes, mais que celle qui a été évoquée depuis plus d'un siècle par des grands écrivains comme Paul Morand, Châteaubriand, André Suarez, Henri de Régnier, etc. Et je me suis attardé dans Saint-Denis-Quel plutôt sur le regard anglo-saxon posé sur Venise qui est différent de celui des écrivains français comme Proust, que j'avais oublié de nommer. Et le rapport à la ville est assez différent, notamment chez Henri James qui a longtemps séjourné, il y allait à peu près une fois par an. À la fin de sa vie, il était accueilli dans un grand palais racheté par des Américains. Et ce qui fascinait Henri James, c'était plutôt la peinture et la lumière et les variations de lumière qu'on retrouve dans sa correspondance, bien sûr, sa correspondance venicienne, mais aussi dans d'autres livres comme les papiers d'Aspern, par exemple, qui est pour cadre Venise, ou les heures italiennes, qui est un ensemble de textes sur Venise, mais aussi sur Florence et sur Rome. Je tenais donc à montrer Venise vue différemment aussi par d'autres auteurs et également par des musiciens, car Venise, évidemment, c'est une des capitales de la peinture, mais également de la musique. Ce qu'on a tendance, hélas, à oublier, bien sûr, il y a Vivaldi qui est peu évoqué dans le livre parce que tout le monde connaît, mais il y a également, bien sûr, Monteverdi et puis le compositeur du XXe siècle, Luigi Nono, compositeur expérimental, engagé politiquement auprès du Parti communiste et qui a notamment écrit de très, très belles choses sur Venise, l'eau et les pierres. Il disait qu'à Venise, il faut écouter l'eau et il faut écouter les pierres. Venise, c'est aussi la ville des amours difficiles, voire des amours mortes. Tout le monde connaît l'histoire tragique, on peut dire de la rupture sentimentale entre Georges Sand et Alfred de Musset dans les années 1830, si ma mémoire est bonne. Il y a d'autres ruptures amoureuses tragiques à Venise. Au début du XXe siècle, une princesse russe prénommée Sonia s'est suicidée par dépit amoureux. Elle est d'ailleurs enterrée au cimetière de Sande-Miquel et dans le carré réservé aux orthodoxes avec un très beau gisant de bronze et quelques années plus tard, en 1928, c'est la rupture définitive entre Louis Aragon et sa compagne Nancy Cunard, qui était une richissime héritière. Et là, dans un hôtel de Venise, Aragon, abandonné par cette femme aussi fantasque que la flore de Sande-Miquel, a tenté de mettre fin à ses jours. Et quelques semaines plus tard, de retour à Paris, Louis Aragon rencontrait Elsa Triolet. Le reste, c'est de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada